Gratuité des soins de santé, distribution de kits scolaires, construction de logements sociaux, mise à disposition de fonds d'appui aux activités économiques des femmes, réhabilitation des infrastructures sociales, assistance aux populations sinistrées. Autant d'actions qui, selon la ministre Anne Ouloto, témoignent de l'intérêt que la Côte d'Ivoire accorde à la question de la solidarité. Si le gouvernement peut se féliciter des importants efforts consentis, il n'en demeure pas moins que les défis à relever pour combler les besoins sociaux des couches les plus vulnérables restent malheureusement encore considérables en raison de la longue crise qu'a connue notre pays avec ces nouvelles formes de précarité sociale telles que les victimes de guerre. Devant l'ampleur des besoins, le gouvernement, par la voix de la ministre de la Solidarité, appelle les Ivoiriens à être solidaires les uns envers les autres. En tant que valeur intrinsèque de nos traditions africaines, la solidarité doit prendre pied en nous au moment où la Côte d'Ivoire renoue avec la croissance et laisse entrevoir des perspectives prometteuses pour l'avenir. Au-delà des discours, le gouvernement sera ce 20 décembre sur le terrain, aux côtés des familles défavorisées, des victimes de guerre, des fonctionnaires surendettés pour leur exprimer sa solidarité en cette période de fête.